Bien, mais peu mieux faire. C'est la réaction en substance de Pierre Moscovici tout à l'heure après la publication des chiffres de la croissance avec 0,3% en 2013. Elle est donc meilleure que prévu. Nous allons retrouver Amélie Carouer à l'Elysée. Amélie, est-ce un signe encourageant pour la politique du gouvernement ? En tout cas, pour François Hollande, oui, il l'a exprimé lors du Conseil des ministres. Nous sommes en train de gagner notre combat. Le gouvernement a même dit il y a quelques instants la porte-parole du gouvernement. Pas de réjouissance pour éviter l'indécence. Il ne faut pas crier victoire trop vite. C'est aussi la ligne du gouvernement. Mais face à cette nouvelle, 0,3% de croissance selon l'INSEE, alors que le gouvernement tablait sur 0,1% de croissance, malgré tout, les ministres ont laissé filtrer leur satisfaction. Il faut avoir confiance en la France. C'est en somme le message de Pierre Moscovici qui a réagi à notre micro et que je vous propose d'écouter. Pas de triomphalisme, mais aussi pas non plus de défaitisme. Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions de croissance que nous avions faites nous-mêmes, qui étaient de 0,1 point. Ils sont supérieurs à la zone euro, qui, elle, a une croissance négative en 2013. Ils sont presque équivalents à ceux de l'Allemagne, qui est à plus 0,4. Et surtout, ils montrent à la fin de l'année, au quatrième trimestre, une reprise de la croissance, plus 0,5%, et surtout une reprise de l'investissement, plus 0,9%. Il n'y a pas de cocorico, pas de triomphalisme. En même temps, ça nous invite à rompre avec un défaitisme français qui n'a pas lieu d'être. Notre économie, elle est résiliente, elle est forte. Elle a des capacités de rebond. La croissance, le gouvernement se réjouit aussi du rebond de l'investissement, mais il faut aller plus loin, selon le ministre de l'Economie. Effectivement, le gouvernement table sur 0,9% de croissance, par exemple, en 2014, alors que je vous rappelle qu'il faudrait 1,5% pour être vraiment créateur d'emplois. Alors, pour le gouvernement, il faut aller plus loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pacte de compétitivité, baisse du coût du travail et pacte de responsabilité. Mais voilà le message encore une fois ce matin. Selon les mots de Pierre Moscovici, c'est donc pas de cocorico, mais la France peut avoir confiance.